Alors j'aimerais qu'on parle des conditions des animaux d'élevage pour leur viande, peut-être en remontant chronologiquement par rapport à leur mise à mort, parce que c'est peut-être l'étape où la souffrance paraît la plus évidente, c'est l'abattage. Alors je vais poser la question un peu naïvement, mais est-ce que les animaux souffrent pendant l'abattage ? Alors je précise, je pose la question à la fois dans les conditions normales et dans les fois où la réglementation n'est pas respectée. Alors de façon très claire, oui, et je ne le dis pas en tant que militante, je le dis parce que c'est écrit en préambule du règlement qui encadre les conditions d'abattage des animaux, qui est un règlement européen, et dans les considérants, c'est bien noté que toutes les conditions d'abattage ont leurs avantages et leurs inconvénients, et que de toute façon, dans tous les cas, ce n'est pas possible de garantir un abattage sans faire souffrir les animaux. Grosso modo, je résume grossièrement. Et puis en 2018, si ma mémoire est bonne, on a un avis de l'ANSES qui parle justement de ce qu'est... Donc l'ANSES, c'est l'Agence Nationale de Sécurité Alimentaire et de la Santé ? Voilà, qui est un organisme d'État, et qui a publié un avis sur qu'est-ce que le bien-être animal. Et il est relativement important à nos yeux, parce que non seulement il parle du bien-être physique, donc voilà, j'ai à boire, j'ai à manger, j'ai pas froid, j'ai pas trop chaud, enfin voilà, vraiment physique, et il parle du psychisme. Et ça, c'est bien important, parce que justement, dans les conditions d'abattage, on peut se dire, bah, une balle entre les deux yeux, si l'étourdissement est bien fait avec le matador, par exemple, théoriquement, c'est instantané. Sauf qu'en réalité, on n'est pas du tout dans l'instantané. Il a fallu que les animaux arrivent à l'abattoir, soient déchargés dans ce lieu qu'ils ne connaissent pas, qui est extrêmement bruyant, où ils vont croiser d'autres animaux humains, non-humains, qu'ils ne connaissent pas du tout, dans une atmosphère assez métallique, avec des odeurs, enfin, l'odeur d'un abattoir, c'est assez spécial quand même. C'est un mélange de sang, d'excréments, de produits aussi. Enfin, vraiment, il faut entrer pour percevoir cette ambiance très particulière de l'abattoir, voilà, avec des animaux qui sont en détresse aussi. Et donc, il n'y a pas que l'instant où l'animal est étourdi, quand il est étourdi, mais il y a tout l'amener, voilà, tout le temps qu'il reste dans ce qu'on appelle la bouverie, ou tout le temps où il reste dans des caisses, quand c'est des oiseaux ou des lapins, tout le temps où ils sont amenés, et en principe, assez brutalement, il faut passer par des couloirs, voilà, enfin, ils sont effrayés, donc ils n'avancent pas forcément au rythme où le souhaiteraient les ouvriers qui sont là. Donc, il faut les pousser, il y a des aiguillons électriques qui peuvent être utilisés. Donc, aiguillons électriques, enfin, c'est les tasers, quoi. Vraiment, c'est une décharge électrique qui peut être quand même assez intense pour provoquer une réaction qui fait avancer. Et puis, quand les animaux arrivent, alors, pour les plus grands d'entre eux, dans le box de contention, donc le box d'immobilisation, donc pour les plus gros animaux, c'est vraiment un box dans lequel ils rentrent et puis ils vont être immobilisés dans ce box. Pour les animaux plus petits, comme les chèvres, les moutons, ça va être ce qu'on appelle un restreineur. Donc, ils vont être pris sur une espèce de tapis roulant qui les enrobe et qui les amène jusqu'au poste d'étourdissement ou au poste de saignée. J'y reviendrai dans un instant. Et puis, pour les oiseaux, ils sont déchargés des caisses, ils sont suspendus en corps conscient et ensuite, c'est toute une chaîne qui va les amener à souvent un bac d'eau électrifiée, donc décharge électrique, où il y a un petit doute. Est-ce que vraiment, ils tombent dans l'inconscience ou est-ce qu'ils sont simplement tétanisés ? Donc, c'est cette étape-là qu'on appelle étourdissement. Voilà. Donc, pour les oiseaux, ça, c'est l'étourdissement électrique par un bain d'eau. Leur tête passe dedans et du coup, ça provoque un choc électrique qui les rend inconscients ou qui les tétanise. Vraiment, il y a encore une recherche à faire là-dessus et ensuite, ils en sortent et ils vont arriver soit sur une lame automatique, soit une personne qui vient sectionner une partie de leur cou pour qu'ils soient saignés. L'étourdissement électrique est aussi utilisé, par exemple, pour les moutons, les chèvres, pour les cochons. Donc là, c'est un processus soit automatique, soit à la main, une pince qui vient enserrer le crâne de l'animal pour lui envoyer une décharge électrique. En fonction de comment c'est réglé, c'est le même processus aussi pour les lapins, ça provoque effectivement une perte de conscience ou c'est un choc électrique. C'est juste une douleur et il faut recommencer. Pour les animaux plus gros comme les vaches, les veaux, ça va être un pistolet à tiges perforantes qui va être utilisé. et là, il faut que l'ouvrier d'abattoir ajuste son tir de façon à créer une lésion dans le cerveau qui vient justement faire tomber dans la perte de conscience et la perte de sensibilité de l'animal. Mais vous imaginez bien qu'ajuster son tir, ce n'est pas forcément si facile. Et oui, l'animal a peur, il se débat, il n'est pas complètement immobile. Voilà, normalement, il est complètement immobilisé, sauf que justement, au cours des enquêtes de ce qu'on a pu montrer et aussi dans les rapports des services vétérinaires qui ont été rendus publics, notamment en 2016, on se rend compte que ces pièges à contention qui sont censés immobiliser les animaux, souvent, ils ne sont pas à la bonne taille. Par exemple, ils vont utiliser des grands gabarits de pièges pour des veaux. Évidemment, le veau, il nage dedans, enfin, il n'est absolument pas immobilisé, il est complètement terrorisé. Les animaux, ils ont des réflexes comme les nôtres, c'est-à-dire qu'ils vont chercher à fuir, et donc, on va être dans ces situations où on a une souffrance psychologique qui est absolument intense. Il peut y avoir des ratés, on peut voir justement sur les crânes des impacts de balles, les impacts du pistolet à tiges perforantes, plusieurs. On peut voir aussi des animaux se débattre après les bains d'eau électriques, par exemple. Et puis, un autre mode d'abattage, c'est l'abattage au dioxyde de carbone. Donc là, c'est une atmosphère, comme ils disent, une atmosphère contrôlée, où vous avez du dioxyde de carbone. On l'a montré à Houdan, notamment, et à Alès, ces cochons qui descendent dans une nacelle, qui se jettent dans tous les sens parce que c'est un gaz qui est aversif pour eux, le dioxyde de carbone, et qui sont finalement asphyxiés en plusieurs dizaines de secondes. Ah oui, donc ce n'est pas comme le gaz à l'hôpital qui nous endort où on est tout heureux et on se met à rigoler. C'est... Pas du tout. Non, non, ce n'est pas du tout une partie de plaisir. Et du coup, dans ce fameux règlement sur l'abattage, ils disent bien, bah oui, la suspension des oiseaux avant étourdissement, on sait très bien que ça va être douloureux pour les oiseaux. mais économiquement parlant, tout de suite, bah on ne va rien décider maintenant. Et pareil pour les cochons. Et pareil pour les oiseaux